Si je vous dis à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ou si je vous parle d'un ver de terre amoureux d'une étoile. Vous me répondez Corneille, Hugo, mais pas seulement. Chaque phrase rapproche des mots contraires, péril et gloire, ver de terre et étoile, et constitue une antithèse, une figure de style fondée sur l'opposition. Et ce n'est pas la seule. Guerre et paix, la belle et la bête, quatre mariages et un enterrement, des hommes et des dieux. Ces titres d'œuvres sont aussi des antithèses. L'antithèse ne doit pas être confondue avec l'oxymore. Dans un oxymore, les mots opposés sont généralement un nom et un adjectif, et ils sont accolés. L'oxymore le plus célèbre est cette obscure clarté qui tombe des étoiles, tirée du cidre de Corneille. Mais il existe bien d'autres oxymores dans la publicité, le cinéma, la politique, comme la douce violence, les noces funèbres, ou encore la force tranquille. Quant au paradoxe, il va littéralement contre la doxa, c'est-à-dire l'opinion commune. A première vue, il semble absurde, dépourvu de toute logique, il nous oblige à tordre notre perception des choses, et notamment du temps. Ainsi, Vivement Aujourd'hui est une invitation à souhaiter le moment présent, alors qu'un souhait concerne, par essence, le futur. En parlant du futur, le titre de la célèbre trilogie des années 80, Retour vers le futur, n'est-il pas un magnifique paradoxe ? Pour conclure, je dois vous annoncer que cette vidéo était la dernière. Avant la prochaine ! Sous-titrage ST' 501